Salut et bienvenue dans ce cours en ligne sur comment démarrer et faire grandir votre blog de zéro donc bienvenue dans ce cours complet ça sera plus qu'une simple vidéo youtube ça va être une vidéo qui va être longue c'est ce que j'explique dans cette deuxième diapositive bravo à vous si vous venez de vous lancer je voudrais simplement déjà vous donner un mot d'encouragement lorsque l'on crée un blog lorsqu'on veut le monétiser lorsqu'on veut avoir du trafic lorsqu'on veut aider son audience on prend réellement une décision qui peut impacter sa vie tout d'abord en générant d'abord des revenus complémentaires et puis ensuite en générant suffisamment pour pouvoir changer de vie plaquer le salariat avoir la liberté totale de maîtriser sa propre entreprise ses propres revenus de pouvoir travailler de l'endroit d'où on veut ce n'est pas un rêve il y a des milliers de personnes qui vivent de l'enseignement sur internet qui vivent de la vente de formation qui vivent de la vente de produits affiliés donc je suis certain que vous avez envie de lecteurs mais vous avez aussi envie d'avoir des clients et donc cette vidéo qui est vraiment destinée aux blogueurs sérieux va vous enseigner comment faire c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire une vidéo qui va être plus longue que celle que j'ai l'habitude de faire sur traffic mania donc dans cette vidéo je vais vous donner un ensemble de conseils de stratégie qui vont vous permettre de vous lancer correctement et on va avoir également un certain nombre de contre vérité il y a beaucoup 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 d'âneries qui sont répétées par de nombreux web marketeurs des choses comme la traversée du désert sont des choses qui en réalité n'existent pas ou alors des choses comme le fameux bloguer sur votre passion qui est probablement un mauvais conseil voilà donc on va voir tout ceci ensemble avant de rentrer dans le vif ça sera la diapo numéro 3 je vais me présenter donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore je m'appelle andré dubois j'ai créé le blog traffic mania en 2015 mais je vis à 100% de mes blogs depuis 2013 donc ça fait déjà quelques années que je suis dans la partie c'est mon unique source de revenus donc je suis père de famille je suis marié j'ai deux jeunes enfants une fille et un petit garçon qui est autiste je vis à 100% de mes blogs de mes chaînes j'ai vendu depuis plusieurs années des milliers de formations dans des thématiques très variées c'est ça aussi qui est intéressant pour vous c'est que vous allez vous rendre compte que oui on peut gagner de l'argent en vendant des formations dans des thématiques qui sont très très diverses les webmarketeurs ne sont pas les seuls à gagner de l'argent en ligne loin de là vous allez vous rendre compte qu'il y a de nombreuses thématiques qui génère même plus d'argent que le webmarketing j'ai eu quelques échecs mais j'ai eu aussi quelques succès donc très très rapidement en 2013 quand j'ai été brutalement licencié je voulais plus retourner dans le monde du salariat parce que j'étais écœuré du monde dans l'entreprise j'ai d'abord monétisé un petit blog que j'avais sur le tiers sportif c'est un blog qui m'a généré 30 mille euros par an pendant trois ans qui m'a énormément appris sur le webmarketing parce que j'y ai testé les ebooks j'y ai testé le coaching j'y ai testé les méthodes de vente par tunnel j'y ai testé les méga produits j'y ai testé les produits vendus en pack j'y ai testé les espaces abonnements j'ai testé la vidéo l'écrit bref ça m'a vraiment nourri mon expérience ça m'a donné ensuite assez d'éléments pour pouvoir faire un blog webmarketing différents qualitatifs qui s'appelle traffic mania j'ai aussi eu mon lot d'échecs il faut également en parler avant ce blog sur le tir sportif j'ai lancé un blog sur le recrutement par exemple qui n'a pas bien marché cet échec m'a appris beaucoup de choses sur le succès en blogging le fait de se confronter en l'échec à l'échec en réalité ça vous donne un certain nombre de leçons sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour réussir et je vais également vous en parler dans cette vidéo donc aujourd'hui j'ai principalement deux activités en ligne donc traffic mania mais j'ai également une autre chaîne qui est sur le thème du judo et du jujitsu donc vous voyez c'est très très varié et c'est une chaîne que j'ai monté avec mon prof de judo et la présidente du club dans lequel je pratique alors en termes de temps combien de temps est ce qu'il vous faut pour créer un blog le lancer en vivre je pense que raisonnablement il faut partir sur 6 à 12 mois de travail avant vraiment de récolter les fruits de ce boulot mon record à titre personnel ces trois mois c'est ce que j'ai réussi à faire sur ce fameux business judo jujitsu entre le moment où on a décidé de se lancer le moment on a monétisé s'est passé trois mois la différence c'est que moi c'était pas mon premier lancement j'ai de l'expérience j'ai utilisé des stratégies d'accélération pour la construction de la liste on pourra en parler dans cette cette formation mais partez plutôt sur 6 à 12 mois on va essayer d'être réaliste moi sur traffic mania j'ai toujours pris le parti de vous dire la vérité de vous dire que c'est difficile de vous dire que oui il y a de l'échec et de pas simplement vous mettre des voitures de sport des montres de luxe et des villas sous les yeux voilà donc j'essaye au maximum d'avoir ce langage de transparence avec vous pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions en ayant toutes les informations en toute connaissance de cause donc 6 à 12 mois ça me paraît plus raisonnable on passe à la diapo numéro 4 je vais vous expliquer le sommaire qu'est ce que vous allez apprendre dans cette formation eh bien tout d'abord on va parler d'un sujet qui revient constamment qui est celui de la soi-disant mort du blogging donc je vais vous expliquer dans cette partie pourquoi le blogging reste un super plan même à l'ère de la vidéo même à l'ère de youtube et pourquoi traffic mania c'est avant tout un blog et pas seulement une chaîne youtube on va regarder ensuite les caractéristiques des blogs qui marche fort qui marche même très fort des blogs qui génèrent plusieurs dizaines de milliers d'euros de vente par mois plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois on va parler des gains on va parler chiffres et vous allez vous rendre compte que pour réussir il ya un certain nombre de critères à cocher je vais vous les donner on va ensuite parler de la mise en place de votre blog si vous voulez vous lancer donc comment est-ce qu'on s'y prend quels sont les outils comment est-ce que tout ceci fonctionne vous allez voir c'est assez simple comment avoir ensuite plus que des lecteurs mais vraiment des fans et je vais vous dire plusieurs fois dans cette vidéo le trafic en tant que tel ne compte pas tant que cela c'est beaucoup plus la qualité du trafic qui importe lorsque je vous ai parlé de ce blog sur le tir sportif j'ai oublié de vous dire une chose c'est que c'est un blog sur une toute petite niche c'est un business qui m'a généré trente mille euros par an pendant trois ans quasiment cent mille euros en tout c'est pas des sommes dingues mais c'est des sommes qui permettent d'en vivre et c'était avec une toute petite liste j'ai commencé à monétiser j'avais à peine 2000 inscrits et ça a été suffisant pour en vivre donc comprenez bien que vous n'avez pas besoin de faire des vidéos virales vous n'avez pas besoin d'avoir des milliers de partages et des dizaines de milliers d'abonnés pour réussir à gagner votre vie en ligne ce qu'il faut beaucoup plus que le trafic c'est un lien de connexion avec votre audience les gens achèteront chez vous à partir du moment où ils reconnaissent votre expertise à partir du moment où ils vous font confiance et ceci ça va passer essentiellement par la qualité du contenu j'en parlerai également dans cette formation donc on va voir ensemble comment ne pas avoir juste des lecteurs mais véritablement des fans ensuite quand vous avez le blog que vous avez le lectorat une audience qualifiée et bien vient le moment de la monétisation vous allez découvrir ce que vous pouvez vendre quand vous pouvez le vendre et comment vous pouvez le vendre on va parler des méthodes de marketing on va parler des outils on va parler des stratégies de monétisation qui s'offre à vous et j'espère que vous aurez grâce à cette vidéo le maximum d'informations pour réussir votre projet blogging alors on passe à la diapo numéro 5 alors la mort du blogging je voulais en parler tout de suite parce que je sais que c'est un sujet qui refroidit beaucoup de personnes qui veulent se lancer sur internet et gens se disent ah là là est ce qu'un blog c'est vraiment une bonne idée à l'air de youtube tout le monde est sur youtube et tout le monde dit qu'il faut être sur youtube moi je suis venu sur youtube très très récemment trafic mania c'est beaucoup plus un blog youtube ça a été un relais de croissance mais trafic mania fonctionnait toujours très bien même sans la chaîne youtube donc vous allez le lire partout le blogging est mort alors il faut savoir déjà que les gens qui vous disent que le blogging est mort ils ont souvent un intérêt à vous dire vous avez des gens qui vont vous dire le blogging est mort donc acheter ma formation youtube il ya beaucoup de gens qui ont un intérêt à tenir ce discours les chiffres montrent l'inverse le nombre de blogs continue à augmenter le trafic sur mon blog je parle pas de ma chaîne youtube le trafic sur mon blog continue augmenter les ventes que je fais via mon blog continue à augmenter et en réalité les supports coexistent ça c'est quelque chose qui est très important que vous devez comprendre il ya plein d'exemples dans l'histoire qui montre ça si on prend l'histoire des médias eh bien on a d'abord eu le média écrit les livres la presse lorsque la radio s'est répandue sur la planète terre au début du 20e siècle on a tout de suite cru que la radio allait tuer la presse et puis après la radio est à part la télévision et pareil en quelques années la télé s'est répandue sur toute la planète et on a tout de suite dit ou la la radio et la presse c'est terminé la télé va les tuer et puis ensuite internet est apparu et on a dit internet va tuer la télé internet va tuer la radio internet va tuer la presse la réalité aujourd'hui c'est que la presse existe toujours la radio existe toujours la télé existe toujours et internet et bien sûr existe toujours ces différents médias coexistent et en réalité ce qui va faire votre succès en ligne c'est pas d'aller sur youtube c'est pas d'aller sur un podcast c'est pas d'aller sur de l'écrit c'est avant tout d'avoir du contenu qui est intéressant si je vous donne un bon article de blog à lire et qu'il vous aide à résoudre vos problèmes vous allez avoir envie de le lire si je vous donne un mauvais article de blog vous n'allez pas avoir envie de le lire si je vous donne une bonne vidéo youtube elle va vous intéresser si je vous donne une mauvaise vidéo youtube bien évidemment vous allez la regarder cinq secondes et ensuite vous allez passer à autre chose ce n'est pas une histoire de support ce n'est pas une histoire de vidéo ce n'est pas une histoire d'écrit ou d'audio c'est avant tout la qualité des informations vous donnez et le lien vous réussissez à tisser avec votre audience d'autant plus que l'écrit a vraiment beaucoup beaucoup d'atouts tout d'abord l'écrit permet de préserver un certain anonymat donc aujourd'hui si vous êtes salarié que vous mettez sur youtube montrer votre visage ne vous rend pas confortable l'écrit vous permet au moins de conserver un certain anonymat vous pouvez même écrire avec un pseudonyme l'écrit a aussi un autre atout c'est la connexion émotionnelle déjà dans cette vidéo je vous ai parlé à plusieurs reprises de l'importance de créer un lien avec votre audience c'est ça qui va générer de la vente et bien vous devez comprendre que l'écrit par l'utilisation des figures de style des métaphores par l'utilisation d'un langage émotionnel permet une connexion qui est bien plus puissante que la vidéo et ça vous pourrez vous en rendre compte si vous allez lire plusieurs articles de trafic mania il ya des articles qui ont véritablement retourné mes lecteurs ceux dans lesquels j'explique l'histoire de mon licenciement ceux dans lesquels j'explique comment le blogging m'a permis de me sauver par rapport au handicap de mon fils c'est vraiment des articles qui touchent les gens et qui fidélise l'audience donc ça c'est beaucoup plus facile à faire à l'écrit qu'en vidéo en vidéo ça ça aurait l'air un petit peu comment dire peut-être un peu lourd pour trop sucré enrobé de pathos en réalité lorsque vous le faites à l'écrit vous pouvez créer une connexion émotionnelle ultra puissante et puis l'écrit un autre avantage c'est le taux de conversion le but d'une chaîne youtube le but d'un blog le but d'un podcast c'est toujours de récolter des inscrits newsletter pourquoi parce que vous allez faire la majorité de vos ventes en sollicitant votre liste d'inscrits ok et il faut savoir que quand vous êtes sur youtube lorsque vous dites aux gens cliquer sur le lien dans la description et allez vous inscrire la newsletter il ya une forte déperdition parce que les gens sont sur youtube ils n'ont pas forcément envie de quitter youtube pour aller sur un autre site et pour laisser leur email alors que quand les gens lisent un article de blog le formulaire d'inscription il va apparaître directement soit sur une pop up qui va apparaître comme ça sur l'écran soit il va être situé sous l'article en général et c'est donc un moyen beaucoup plus efficace d'obtenir des inscrits et la croissance de liste est plus forte sur un blog que sur youtube d'accord donc le blog a de sérieux atouts et encore une fois c'est une histoire de qualité de contenu les différents médias coexistent vous avez aux états unis des gens qui sont blogueurs depuis des années qui sont même pas sur youtube et qui ont des succès colossaux je veux dire copie blogueur n'a pas de chaîne youtube zen habits leo babouta le pape du développement personnel n'a pas de chaîne youtube il y a quantité quantité de blogs qui ont des dizaines de milliers d'inscrits qui continuent leur croissance sans être sur youtube et vous avez aussi des gens qui sont sur les deux et vous avez aussi des gens qui sont que sur youtube et qui ont également du succès mais le très commun c'est avant tout la qualité de contenu beaucoup plus que le support je conclue l'histoire en vous remotivant et en vous parlant de l'histoire de damien pour vous montrer à quel point n'importe qui peut mettre en place un projet blogging en tout cas la plupart des gens et à quel point il faut simplement que l'idée fasse son chemin damien c'est un ami de la famille c'est un ami de mes parents que je connais donc depuis et que je suis tout gamin et qui est architecte damien un jour je l'ai eu au téléphone parce que j'étais en train d'acheter une maison j'aurais voulu avoir quelques renseignements et son expertise d'architecte donc je lui explique voilà la maison etc et puis comme ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé il dit mais toi qu'est ce que tu deviens ton histoire d'internet raconte un petit peu et plutôt que de lui dire bah oui je vends des formations sur le trafic sur le marketing en ligne je lui dis damien toi tu es architecte tu es architecte imagine que tu crées un site dans lequel tu parles d'architecture et dans lequel tu décides d'aider les étudiants qui passent le concours d'architecte concours d'architecte il est difficile c'est un examen qui est sélectif et imagine que tu crées un site dans lequel tu donnes toutes tes astuces pour devenir un meilleur architecte bien évidemment tous ceux qui sont intéressés par ce sujet viendraient lire ton blog parce que tu en ferais la promotion et puis tu pourrais créer une formation sur comment réussir son concours d'architecte imagine que cette formation tu la vends seulement 100 euros et que tu en vendes une par jour et bien tu gagnerais déjà quasiment 3000 euros par mois juste avec ce petit business en ligne j'ai vu j'ai entendu que l'idée faisait son chemin et cette histoire elle illustre simplement le fait que ben parmi vous il y en a énormément qui ont une compétence qui ont une capacité qui est monétisable il y a quantité de choses que l'on peut monétiser tout ne va pas fonctionner je vais en parler après c'est important de le savoir mais vous devez vraiment garder cet objectif en tête c'est pas simplement une histoire d'argent le blogging c'est une histoire d'aider son audience et de d'avoir un sens à son travail c'est beaucoup plus intéressant que d'être chef du projet du remplacement des chaussures de sécurité dans une entreprise de bâtiment et c'est également la possibilité de diriger votre propre vie d'être en responsabilité sur vos revenus de choisir les sujets sur lesquels vous allez travailler de choisir votre rythme de travail de choisir l'endroit où vous allez travailler je continue on va passer maintenant aux caractéristiques des blogs qui marche fort ce sera la diapo 6 il ya un certain nombre de points communs que j'ai remarqué chez les gens qui réussissent en blogging d'abord les gens qui réussissent en blogging ce sont des gens qui agissent sont pas des collectionneurs de savoir alors effectivement vous avez besoin de vous former vous avez besoin de comprendre comment fonctionne ce business bien sûr acheter des formations de qualité ça vous aidera parce que ça vous fera gagner un ton fou en tâtonnement en échec donc c'est un véritable accélérateur et il faut pas à cracher sur le fait d'investir dans du savoir-faire et il faut pas se refuser un investissement qui est semble tout raisonnable et qui vous maximise les chances de réussite mais il faut comprendre avant tout que les gens qui agissent ont plus de chances d'y arriver donc ne soyez pas juste un collecteur d'informations ça c'est un travers qu'on voit de temps en temps il ya des gens qui sont dans la procrastination par rapport à leur projet donc c'est des gens qui vont acheter des formations qui vont lire des articles qui vont regarder des vidéos qui vont accumuler un espèce de savoir théorique et qu'ils disent ah oui comme ça l'année prochaine quand je démarrerai je saurai comment est ce qu'il faut faire c'est très bien d'avoir de l'information encore une fois vous en avez besoin mais vous avez aussi besoin d'agir ceux qui réussissent avant tout ce sont ceux qui agissent évidemment le fait d'agir inclut une part d'échecs ça c'est nécessaire il faut pas en avoir peur je vous dis tout de suite des échecs vous en vivrez moi j'en vis pourtant je fais ça depuis des années et j'ai de l'expérience parfois je tente des choses ça marche pas c'est pas un souci parce que cet échec nourrit mon expérience et me permet d'avancer échec est nécessaire il est utile si vous savez en tirer les conséquences donc n'ayez pas peur d'entreprendre n'ayez pas peur d'agir c'est avant tout un métier de gens qui font plutôt qu'un métier de gens qui réfléchissent comprenez vraiment ça c'est très très important on continue avec la septième diapo sur les caractéristiques des blogs qui marchent fort il faut aussi comprendre qu'il faut pas bloguer sur l'ego sur youtube en particulier moins sur les blogs mais sur youtube il ya un espèce de jeu de comparaison parce que on voit le nombre de vues et on voit le nombre d'abonnés mais on a tendance à se dire lui est meilleur qu'un autre parce qu'il a plus d'abonnés ou il a plus de compétences parce qu'il fait plus de vues il faut comprendre un truc c'est que si vous mettez en place des vidéos avec des chatons et des petits chiens qui jouent vous allez en faire plein des vues mais c'est pas ça qui va vous faire vivre la réalité c'est que votre attention d'entrepreneur elle doit être focalisée sur les indicateurs qui comptent et les indicateurs qui compte c'est beaucoup plus le nombre d'inscrits intéressés à un moment donné qu'un nombre de vues pure ou un nombre de visiteurs purs sur un blog la vraie donnée au final c'est le chiffre d'affaires c'est celle là qui compte donc n'ayez pas une approche basée sur l'ego qui va chercher le trafic à tout prix qui va chercher le plus de partage qui va chercher les plus gros comptes de réseaux sociaux soyez malins soyez intelligents soyez focalisés sur le chiffre d'affaires vous seriez surpris de voir à quel point les gens qui font le plus de vues ne sont pas forcément ceux qui gagnent le plus d'argent moi je le sais parce que dans la thématique du web marketing j'ai plutôt une petite chaîne youtube je suis pas celui qui fait le plus de vues n'empêche qu'en termes de revenus je suis un des plus gros et j'ai réussi à le faire sans tomber dans les travers de l'exil fiscal comme la plupart de mes concurrents moi je suis toujours localisé en france avec une entreprise en france comprenez également que vous n'avez pas besoin de temps de trafic que cela pour y arriver un jour il ya quelqu'un sous une vidéo youtube qui m'a laissé un commentaire qui m'a dit oh là là pauvre andré vous en mettez des vidéos et puis au final vous faites pas beaucoup du j'espère que ça va pour vous oui donc il n'y a pas de souci ça va très bien pour moi mon entreprise a atteint en ce moment les 40 mille euros de chiffre d'affaires hors taxes mensuels donc il n'y a pas de souci et encore une fois je le fais avec un trafic qui n'est pas dingue qui est certainement inférieur à celui de pas mal de mes compétiteurs mais j'ai une audience qui est très très qualifiée et c'est ça ma force et sur mon blog de tiers sportifs je n'avais que quelques milliers d'inscrits et j'en vivais vous n'avez pas besoin de générer des centaines de milliers de vues d'avoir des milliers de visiteurs par jour pour y arriver c'est beaucoup plus intéressant d'avoir le bon trafic et d'avoir une relation forte avec son trafic pour faire des ventes que d'avoir un flux énorme la qualité prime vraiment sur la quantité quand vous travaillez en ligne il faut vraiment 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 comprendre ça ne soyez pas trop inquiet si vous voyez que vous avez un trafic qui est pas dingue et d'un nombre d'inscrits qui est pas dingue travailler plutôt la qualité de contenu réfléchissez plutôt aux propos problèmes des gens qui vous suivent regardez des indicateurs qui sont des indicateurs on va dire un peu comment dire sont moins évident mais un indicateur que j'adore moi c'est le nombre de conseils qu'on me demande à partir du moment où les gens vont commencer à vous écrire des emails pour vous demander conseil et bien ça signifie que ils reconnaissent votre expertise et c'est un très très bon signe que là vous êtes prêt à vendre d'accord donc moi je préfère avoir une petite audience de gens qui aiment beaucoup mon travail qui achètent ce que je fais que de mettre des vidéos de chatons de faire du buzz et d'avoir un gros trafic qui achète pas n'oubliez pas que les vues ça rapporte 0 euros alors bien sûr vous pourriez me dire ah oui mais on peut mettre de la publicité oui mais la publicité rapporte tellement peu que c'est pas ça qui va vous faire gagner votre vie on continue avec les caractéristiques des blocs qui marche fort la huitième diapo et là on va vraiment rentrer dans un truc qui est marketing mais hardcore vous avez trois critères super importants pour réussir en blogging c'est les mêmes sur youtube c'est les mêmes en podcast je comprends pas pourquoi les autres webmarketeurs en parle pas moi j'en parle tout le temps parce que c'est absolument essentiel vous avez trois points si vous en manque un seul ça peut pas marcher premier point c'est le positionnement le positionnement c'est quoi c'est répondre à un besoin du marché si vous partez dans une thématique qui n'est pas porteuse vous pourrez écrire les meilleurs articles du monde vous pourrez dépenser en publicité tout ce que vous voudrez ça ne marchera pas s'il n'y a pas de marché il n'y a pas de marché vous n'allez pas créer un marché c'est pas vrai donc le positionnement c'est choisir sa thématique mais c'est également choisir ce qui va vous différencier par exemple trafic mania s'est différencié des autres blogs web marketing parce que je suis un peu austère parce que je mets l'accent sur la qualité de contenu parce que je la joue pas côté frime parce que j'essaie toujours d'être utile et concret et c'est ça qui fait mon succès ça peut être autre chose j'avais une cliente qui avait un blog sur les méthodes d'éducation alternative type montessori et elle essayait de vendre ses formations aux professeurs le problème c'est que les professeurs ils sont tenus par les programmes de l'éducation nationale le problème c'est que les professeurs ils vont pas dépenser leur argent personnel pour une formation professionnelle dont beaucoup estiment que ce devrait être l'éducation nationale qui la paye et donc on a repositionné son blog non plus en visant un public de professeurs mais en visant un public de mamans qui font cours à la maison il y a des mamans qui font cours à la maison qui ont besoin de matériel pédagogique et elles elles sont en demande de conseils pour réussir à éduquer correctement leurs enfants et donc là on a rencontré le succès alors qu'avant on l'avait pas donc vous voyez le positionnement c'est quelque chose qui est assez fin il faut pas se tromper parce que si on se gourre c'est très compliqué d'y arriver derrière vous avez ensuite le deuxième point qui est la crédibilité alors la crédibilité ça passe par quoi ça passe essentiellement par la qualité du contenu et ça passe aussi un petit peu par le design alors vous n'avez pas besoin d'embaucher un graphiste et de dépenser des milliers d'euros pour faire votre blog mais vous avez besoin d'avoir quelque chose qui est lisible qui est clair donc investissez dans un thème wordpress premium qui va vous coûter quelques dizaines d'euros mais au moins vous aurez quelque chose qui est clair qui est pro et qui est agréable à lire très très attention il ya encore beaucoup beaucoup de blogs qui ont des structures qui ressemblent aux vieux blogs de la fin des années 90 début des années 2000 ça fait vieillot ça fait pas professionnel ça fait blogueur du dimanche il faut pas tomber dans ce piège aujourd'hui avoir un joli blog c'est à la portée de tous il faut juste acheter un thème wordpress payant alors il y en a plein sur internet moi il ya des vidéos dans lesquelles j'en recommande plusieurs vous les trouverez facilement en faisant quelques recherches sur youtube et je vous conseille ça donc le design première chose deuxième chose la qualité de contenu c'est essentiel aujourd'hui sur internet la concurrence est rude il ya très peu de thématiques qui sont aujourd'hui non occupés et vous y arriverez en proposant du qualitatif il ya tellement de monde en ligne que ceux qui arrivent sont ceux qui vont réellement amener des solutions à leur audience il faut le prouver il faut le prouver par du contenu qui sort du lot donc ça peut être du contenu qui est plus long qui est plus complet qui est plus drôle qui est plus émotionnel peu importe mais il faut réussir à se distinguer et c'est un point qui est vraiment vraiment essentiel si les gens en lisant vos articles se disent ouais c'est pas mal mais sans plus ils vont jamais rien vous acheter si les gens en lisant vos articles ils font waouh là j'ai appris quelque chose voilà quelqu'un qui amène de la valeur voilà quelqu'un qui a l'air de maîtriser son sujet derrière derrière vous avez beaucoup plus de chances de faire des ventes et ça passe pas par le fait de donner toutes les astuces c'est pas ça que je suis en train de vous dire vous n'avez pas besoin de mettre tout votre savoir en gratuit pour réussir ça peut simplement passer par de l'émotion ça peut simplement passer par le fait de je comprends vos problèmes vous ressentez ce souci voici comment le résoudre voici ce que moi aussi j'ai vécu voici un conseil qui vous permet d'y arriver et vous pouvez vraiment faire des articles qui engage les gens sans forcément rogner sur vos produits payants ça c'est important aussi de le comprendre donc on a vu positionnement on a vu la crédibilité le troisième point important pour réussir en ligne c'est la promotion de contenu imaginez vous êtes dans une thématique porteuse vous êtes avec de supers articles et de super produits mais personne ne sait que vous existez eh bien ça ne peut pas marcher on voit bien que c'est un triangle ok répondre à un besoin du marché est vraiment crédible et que les gens sachent que vous existiez ce sont les trois points pour réussir sur internet donc la promotion de contenu la promotion de contenu c'est vraiment vraiment fondamental surtout au début surtout si votre liste est petite vous n'avez pas besoin de publier un article par jour au début parce que personne ne sait que vous existez donc personne ne va venir le lire c'est idiot donc ce qu'il faut faire c'est prendre un bon article et faire de la promotion le faire connaître attirer des lecteurs attirer des lecteurs grossir petit à petit et ensuite vous pourrez publier plus ok ne négligez pas aussi les relations aux autres acteurs de la thématique je viens de vous parler de promotion de contenu le trafic en réalité c'est toujours prendre votre contenu et le mettre sous les yeux de quelqu'un qui est déjà sur internet d'accord donc vous pouvez le faire avec de la publicité mais vous pouvez le faire aussi avec les autres acteurs de votre thématique les forums les autres blogueurs les youtube heures vous pouvez les contacter et faire des compilations d'articles les faire participer les interviewer écrire des articles invités chez eux il existe une quantité de stratégies qui vont vous permettre de promouvoir vos articles d'attirer du trafic de faire grandir votre liste et ainsi d'arriver enfin au seuil de monétisation donc comprenez bien que le blogging à l'air solitaire ce n'est pas un travail solitaire c'est très important que vous vous tissiez un petit réseau de gens dans votre thématique donc contactez les échanger avec eux par email essayez de les appeler présentez vous dites ce que vous faites plus vous connaîtrez les gens dans votre thématique plus vous pourrez demander des partages plus vous pourrez demander des interviews plus vous pourrez demander des articles invités et plus vous pourrez y arriver et voici une autre chose importante je l'ai mis sur la diapo numéro 9 il faut absolument comprendre que certaines tactiques marche à certains moments je viens de vous dire publier fréquemment au début c'est idiot vous avez une petite liste d'inscrits personne ne sait que votre que votre blog existe donc si vous publiez sans faire de promotion c'est comme si vous rentriez dans une classe vide et que vous faisiez votre cours au tableau ça n'a absolument aucun sens ce que vous devez faire au début c'est publier un bon article en faire la promotion ramener des gens dans la classe pour que les gens voient votre cours pour que les gens lisent votre article donc au début publier fréquemment c'est une ânerie en revanche publier fréquemment quand on a une grosse liste c'est une bonne idée parce que à chaque article à chaque contenu à chaque vidéo vous envoyez un email à la liste et vous avez des centaines de personnes qui viennent sur votre blog donc là votre blog est vivant là vous avez de l'audience là vous avez de la croissance uniquement par ce biais là mais au début quand vous avez quasiment pas d'inscrits que vous démarrez vous aurez beau écrire 10 20 30 40 articles cela ne changera rien et ne croyez pas que google jour au lendemain va vous positionner tout en haut des moteurs de recherche si vous n'avez aucun lecteur ça ne marche pas comme cela donc au début c'est à vous de faire ce travail de promotion faut vraiment comprendre ces choses là donc si vous êtes au début pensez beaucoup plus promotion que publication d'articles ne vous dites pas à qu'est ce que je vais écrire demain mais dites vous plutôt à qu'est ce que je vais faire demain pour faire connaître cet excellent article que je viens de publier je continue et on va parler maintenant des gains quels sont les gains quand on est quand on est blogueur alors il faut comprendre un truc c'est que déjà il n'y a pas que les blogs qui parlent de blog qui marche fort oui le webmarketing c'est une thématique porteuse c'est une thématique qui est difficile dans laquelle il y a beaucoup beaucoup d'acteurs donc thématique dans laquelle il n'est pas forcément facile aujourd'hui de venir en faire sa place il faut également comprendre que ce ne sont pas ces blogs là qui rapportent le plus moi j'échange un petit peu avec les gens de mathématiques alors les gens dans le webmarketing ils partagent vont-ils leur vente moi je vous ai déjà dit qu'aujourd'hui j'étais à 40 mille euros hors taxes mensuelles ça continue à croître mais dans d'autres thématiques c'est plus compliqué les gens ne cherchent pas forcément à mettre en avant leurs gains tout simplement parce qu'ils préfèrent rester discret tranquille sur leurs petites thématiques moi j'avais un petit blog sur le tir sportif minuscule micro niche juste quelques milliers d'inscrits ça faisait 3000 euros par mois vous avez des blogs sur l'apprentissage de langue qui génère plus d'argent que traffic mania vous avez des blogs sur la photographie qui génère plus d'argent que traffic mania vous avez des blogs sur la la pratique sportive dans certains sports génère plus que traffic mania vous avez des blogs sur la mode qui vendent des ebooks de conseils mode qui génère plus que traffic mania vous avez des blogs de développement personnel qui sont absolument colossaux et je parle bien sûr en francophone donc ne croyez pas que il n'y a que les blogs qui parlent de blocs qui gagnent de l'argent loin de là donc je voulais juste partager avec vous quelques chiffres en francophone il est absolument selon moi facile dans une bonne thématique porteuse de gagner trois quatre mille euros par mois sans le moindre souci et le nombre de thématiques dans laquelle on peut encore venir s'implanter est absolument hallucinante mais aujourd'hui qui vend des cours pour devenir un meilleur joueur de billard ça vous paraît dingue n'empêche que il ya des gens qui achèterait des formations moi j'ai bien monté un truc sur le judo on était les seuls et on est toujours quasiment les seuls à vendre des formations sur le judo il ya 600 mille pratiquants où sont les gens qui vous apprennent à faire de l'équitation combien il ya de blogs aujourd'hui intéressant sur la photo combien il ya de blogs aujourd'hui vraiment pertinent percutant sur l'immobilier il n'y en a pas tant que ça sur le développement personnel il ya plein de blogs mais la grande majorité sont vraiment pas très intéressant quelqu'un qui arrivera avec du qualitatif pour y arriver etc 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 qui parle aujourd'hui de plongée sous marine qui a une approche vraiment empathique et fun de la cuisine où sont les blogs pointus sur les réseaux sociaux il y a vraiment une quantité de choses à faire qui est hallucinante je vous conseille d'ailleurs de temps en temps d'aller faire un tour sur un site qui s'appelle fli pa qui est une sorte de plateforme de vente de blogs c'est principalement une plateforme anglophone mais ça donne toujours d'excellentes idées par exemple en y allant il ya quelques jours j'ai vu qu'il y avait un blog à vendre une personne qui vendait des décorations de gâteaux voyez les gâteaux de mariage en où on met la petite figurine du marié de la mariée là c'est pas une personne qui vend des formations c'est une personne qui vend des produits en dur et elle vend elle fabrique ce genre de petites choses et elle les vend sur internet donc c'est du sur mesure les gens parfois ils veulent un truc fun ou ils veulent un truc star wars ou un truc disney ou j'en sais rien et leur fait sur mesure et c'est un business qui rapporte 2000 dollars par mois et des petites choses comme ça il y en a plein on n'a absolument pas idée du nombre de business que l'on peut mettre en place sur internet je pense qu'aujourd'hui à peu près n'importe quelle activité qui existe en dur elle est transposable en ligne si aujourd'hui vous êtes plombier et que vous avez une belle carrière en tant que plombier bien pourquoi ne pas monter un site qui explique aux plombiers débutants comment on s'installe comment on négocie avec les banques comment on négocie avec les clients comment on trouve de nouveaux clients il y a là encore un marché qui existe et qui est selon moi énorme on continue avec la diapomose on va rentrer maintenant dans le dur donc je vous ai parlé de l'importance de la crédibilité de la promotion du positionnement je vous ai dit que c'était avant tout une histoire de gens qui agissent on va parler vraiment de la mise en place de votre blog alors les outils ça va aller assez vite aujourd'hui il ya plein d'alternatives pour faire du contenu écrit vous pouvez être sur wix vous pouvez installer un blog sur des plateformes comme ça tout en un moi je vous le recommande pas je vous recommande uniquement wordpress et j'y tiens vraiment vraiment beaucoup aller sur wordpress pourquoi parce que wordpress permet d'installer des plugins marketing puissant ok lorsqu'on est sur wordpress c'est très facile de faire des pages de vente design avec des comptes à rebours c'est très facile de mettre en place du tracking c'est très facile d'avoir un outil qui au service de votre marketing et les solutions intégrées ne sont pas forcément fait pour cela vous avez des solutions intégrées qui sont pour faire un site de restaurant voilà basta l'auberge à michel repas du midi repas du soir mais si vous voulez aller un petit peu plus loin dans votre marketing et c'est vraiment pas neutre en termes de vente je vous recommande fortement wordpress c'est vraiment le standard de l'industrie oubliez le reste voilà un mot sur le design moins c'est mieux moi je suis pas bon en design je reconnais sans le moindre souci j'ai conscience de cette faiblesse donc mon design est très simple le blog traffic mania c'est une bande rouge avec le nom du blog c'est un petit menu avec la liste des articles la liste des formations la page de contact et c'est ensuite deux colonnes avec une sidebar à droite donc non alors je vais changer la sidebar à droite donc à ma droite ici dans laquelle il ya la liste des articles dans laquelle il ya une petite présentation et puis c'est tout et en dessous la liste et dans la colonne de gauche la liste des articles rien d'autre fait le plus simple possible moins c'est mieux investissez simplement dans un thème ou un wordpress payant de qualité il y en a plein sur le marché vous pouvez acheter ceux de strife thème qui sont entièrement customisable vous pouvez acheter d'ivy qui entièrement customisable ou alors vous pouvez aller sur thème forest et acheter un bon thème pour 30 ou 40 euros vous payez une fois c'est terminé vous avez quelque chose qui passera bien sur tablette sur smartphone sur ordinateur c'est super important choisissez également un auto répondeur je vous l'ai déjà dit dans cette formation mais la réussite en blogging ça passe par la capture d'inscrits en réalité tout votre contenu gratuit n'a qu'un seul but c'est celui de capturer des inscrits à votre newsletter il vous faut un auto répondeur là encore faites attention aux solutions intégrées qui vous disent qu'ils font auto répondeur système de gestion de vente page de vente blog dans un espèce de tout en un parce que vous aurez des outils qui sont moins performants un auto répondeur qui fait que auto répondeur c'est un outil performant en termes de statistiques en termes de fonctionnalités marketing en termes de segmentation de liste c'est des choses qui sont importantes et que vous ne pourrez pas forcément faire avec les solutions 100% intégrés donc prenez un vrai bon auto répondeur à weber mailer light make cheap sg auto répondeur get response bref il y en a beaucoup sur le marché ils sont tous à peu près dans les mêmes gammes de prix ils ont tous à peu les mêmes fonctionnalités prenez un bon auto répondeur c'est vraiment vraiment super important quand vous avez mis en place votre thème wordpress quand vous avez mis en place votre auto répondeur ne commencez pas à publier tout de suite créez simplement une page à propos une page de présentation qui explique qui vous êtes et l'étape d'après c'est de créer votre bonus les bonus c'est super important pour que les gens s'inscrivent à votre liste alors vous pouvez bien sûr leur dire juste de s'abonner newsletter et que vous allez leur envoyer un conseil par jour ça marche moi je vous conseille de rajouter un petit cadeau en plus c'est toujours ça de pris c'est ça pose pas de problème par rapport au rgpd et en plus de ça vous avez l'occasion en leur donnant en bonus de commencer à créer du lien avec eux parce que si vous leur donnez un ebook ou si vous leur donnez une petite formation de 45 minutes une heure sur votre thématique et bien les gens vont déjà pouvoir se rendre compte de qui vous êtes ils vont pouvoir juger de votre expertise vous allez pouvoir montrer que vous êtes quelqu'un qui leur amène déjà des résultats et qui connaît son domaine donc créer ce petit bonus c'est quelque chose qui est assez facile à faire il faut que ce soit très orienté résultat donc vous prenez un micro sujet de votre thématique vous créez ce petit bonus et vous en faites soit un ebook de 15 20 pages bien réalisé utile soit une petite vidéo de trois quarts d'heure une heure et vous mettez ça sur une page de votre blog et vous dites simplement que sur cette page on peut s'inscrire et recevoir le guide qui permet d'atteindre tel résultat vous tournez ça joliment vous concevez une jolie page pour concevoir des jolies pages vous pouvez utiliser un plugin qui s'appelle strive architect c'est celui que j'utilise pour mes pages de vente pour ma page d'accueil pour mes pages de présentation et quand vous avez votre blog avec votre page de contact votre page à propos et la page qui présente votre bonus vous êtes prêt à partir et le truc le truc c'est qu'il faut pas commencer à publier tout de suite chez vous parce que n'oubliez pas qu'à ce moment du projet personne ne sait que vous existez personne ne connaît votre blog donc vous avez besoin à ce moment là de vous faire connaître d'avoir un premier noyau d'inscrit parce que si vous publiez un article aujourd'hui à ce moment là personne ne va venir le lire et cela va vous découragez donc ne commencez pas à publier tout de suite sinon gare à la fameuse traversée du désert on va faire les choses différemment une fois que votre bonus est mis en place vous allez en faire la promotion d'accord donc c'est important je voulais vraiment vous en parler sur cette diapositive numéro 11 une fois que votre bonus est mis en place il faut le faire connaître comment faire vous allez écrire des articles invités chez les autres blogs de votre thématique vous allez démarcher des gens sur twitter sur les forums vous allez faire un petit peu de publicité facebook voir vous allez organiser un petit concours ça va vous permettre de commencer à faire connaître votre bonus et d'avoir quelques centaines d'inscrits un premier noyau d'inscrits une fois que vous avez quelques centaines d'inscrits là vous pouvez commencer à publier chez vous là vous pourrez écrire un article envoyer un email à votre newsletter et dire voilà j'ai écrit cet article qui va vous montrer ceci cela et vous aurez des lecteurs sur ce premier article c'est très 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 important d'être patient au début et de consacrer quelques semaines quelques mois même à la promotion uniquement de votre bonus n'ayez pas peur si le bonus est intéressant les gens vont vouloir le télécharger vous pouvez expliquer que le blog est en construction que pour le moment vous avez créé cette petite ressource gratuite les gens ne vont pas s'enfuir dans la nature vous prendre pour un rigolo parce que le blog est vide moi c'est exactement le chemin que j'ai suivi sur trafic mania et ça est très 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 bien marché une fois que vous avez fait la promotion de ce bonus pendant quelques semaines quelques mois que vous avez quelques centaines d'inscrits commencer à publier on passe à la diapo numéro 12 et je vais réinsister fortement sur l'importance de la promotion je vous l'ai déjà dit au début publier beaucoup n'a aucun intérêt parce que vous avez une petite liste donc d'abord faites la promotion de votre bonus ramener quelques centaines d'inscrits et quand vous avez quelques centaines d'inscrits publier peu mais publier bien et à chaque article vous faites de la promotion par exemple vous citer d'autres articles de blog dans votre article et quand il est publié vous contacter le blogueur que vous avez cité vous lui dit gentiment voilà j'ai parlé de toi j'ai mis un lien est ce que tu veux partager ou alors vous contacter un gros blogueur de votre thématique et vous faites une interview vous lui demandez ensuite de bien vouloir partager sur ses réseaux sociaux ou alors vous mettez un petit budget publicitaire ou alors vous continuez à écrire des articles invités bref il existe des dizaines de techniques de promotion c'est même un sujet je traite dans une de mes formations et ça ça permet vraiment que chaque article fasse un maximum de bruit et fasse grandir votre liste n'oubliez pas également de bien écrire c'est absolument fondamental de bien écrire si vos articles sont moyens les gens ils vont venir lire quelques lignes vont dire bref c'est pas terrible et puis vont s'en aller donc comment est-ce qu'on fait pour bien écrire on va en parler dans cette diapo numéro 13 l'idée principale l'idée générale c'est que il faut pas être juste un donneur d'informations aujourd'hui toute l'information du monde elle est déjà là en ligne il ya wikipédia il ya les blogs les articles les vidéos youtube donc aujourd'hui si on cherche une information on la trouve sur internet donc si vous voulez fidéliser si vous voulez que les gens vous suivent si vous voulez que les gens adhèrent à votre discours il faut mettre un peu plus que de l'information donc il ya quelques clés pour ça il ya quelques solutions vous pouvez mettre de l'empathie c'est à dire simplement au fil de vos articles d'écrire les problèmes que vivent les gens leur expliquer que vous comprenez que vous aussi vous avez vécu ça et écrire mot pour mot les émotions qu'ils peuvent ressentir par exemple quelqu'un qui joue au tennis et qui perd sans arrêt ses matchs qu'est ce qu'il ressent il ressent de la frustration il en a marre de sortir du tournoi au premier tour il aimerait bien expliquer à ses enfants qu'il arrive en demi finale qu'il a lui aussi gagné des matchs il ya des histoires de fierté il ya des histoires qui sont importantes pour les gens à partir du moment où vous incluez ça dans vos articles les gens qui vivent ce problème ils s'identifient à vous et ils se disent voilà quelqu'un qui me comprend voilà quelqu'un qui pourrait peut-être m'aider et là vous gagnez des chances de faire des ventes ok donc l'information sur comment améliorer son service au tennis n'est pas très intéressante en soi par contre dire voilà vous allez pouvoir améliorer votre service ça va vous permettre de gagner des matchs ça va vous permettre enfin de passer des tours ça va vous permettre d'être fier de vous ça va vous permettre d'en parler là vous créez un environnement empathique qui génère de la connexion et qui va générer de la vente c'est ultra ultra important un autre moyen de bien écrire c'est d'insérer une histoire dans chacun de vos articles vos articles qui doivent mettre en place une espèce de tension narrative c'est à dire que au début de l'article vous avez quelqu'un qui est face à un problème qui fait face à des difficultés il va être guidé s'il va être guidé par vous et au fur et à mesure de l'article et de l'enseignement que vous donnez la personne elle va évoluer elle va franchir des caps et à la fin le problème va être résolu et ce côté histoire ce côté exemple est super important il permet vraiment là aussi de se distinguer des contenus purement informationnel qui existe déjà mettez également du rythme parler avec simplicité et fait des phrases courtes aérez mettez des mots qui impactent des mots puissants des mots d'empathie des mots d'émotion tout ça ça va rendre votre contenu 100 fois plus intéressant n'hésitez pas aussi à contextualiser au maximum quand vous racontez une histoire dites quel âge vous aviez quand ça s'est passé l'impression que ça vous a laissé le temps qui faisait dehors voilà je me souviens toujours des parties de pêche avec mon grand-père il m'emmenait chaque automne dans une petite rivière en isère aller pêcher la truite c'était des moments qu'on avait ensemble et c'est là qui m'a appris plusieurs tactiques pour pêcher la truite et ses tactiques je vais vous les raconter à vous aussi vous aussi vous allez pouvoir les partager avec votre entourage plus vous mettez l'histoire plus vous mettez du contexte plus vous mettez de l'émotion de l'empathie de l'évolution de l'apprentissage plus vos contenus vont sortir du lot essayez toujours d'avoir cet objectif en tête lorsque vous écrivez un contenu passez du temps bien écrire tout le monde peut le faire si tout le monde fait l'effort tout le monde peut bien écrire l'écriture c'est vraiment un truc que n'importe qui peut acquérir simplement il faut pratiquer si aujourd'hui vous n'êtes pas très à l'aise avec l'écriture passer du temps sur vos articles relisez les enlever les phrases en trop essayer de mettre de l'impact n'ayez pas peur de mettre un petit peu d'émotion passez-y du temps et vous verrez petit à petit vos articles seront vraiment de mieux en mieux faites la promotion j'ai déjà dit plusieurs fois mais surtout au début quand on a peu de lecture c'est très très important que vous fassiez la promotion de vos contenus et vous allez voir que petit à petit avec les bons contenus qui a de l'audience avec ce travail de promotion votre audience elle va grandir de plus en plus elle va grandir de plus en plus et plus votre audience grandit et moins vous avez besoin moins vous avez besoin de faire ce travail de promotion la quantité de travail au début elle est énorme il faut monter le blog il faut se faire connaître il faut tout installer le bazar technique c'est un peu comme une fusée la fusée qui est la fusée aérienne qui se lance dans l'espace pendant la première heure du vol c'est là qu'elle brûle la majorité de son carburant et ensuite elle en vole très très peu elle continue sur sa sur sa lancée en réalité moi aujourd'hui je travaille moins que au début de trafic mania parce qu'aujourd'hui j'ai une grosse liste il suffit que j'envoie un email et boum j'ai des vues j'ai des lecteurs il n'y a pas de problème et je fais des ventes mais vous qui n'en avez pas beaucoup au début vous allez vraiment cravacher je suis transparent avec vous continuer à faire ce travail d'aider l'audience de vous faire connaître l'audience va monter et il va se passer un truc à un moment il va y avoir un signe qui va vous montrer que l'audience vous respecte c'est le fait que les gens commencent à vous demander des conseils par email au moment où les gens vous envoient des emails et vous demande des conseils vous avez gagné vous avez gagné ça veut dire qu'ils respectent votre autorité ils respectent votre expertise vous êtes prêt à faire vos ventes c'est ce qu'on va voir maintenant avec cette 14e diapositive quand l'audience est suffisante vous pourrez monétiser moi je pense que le seuil de monétisation il est aux alentours de 1000 inscrits alors ça paraît énorme quand on débute mais 1000 inscrits c'est vraiment pas grand chose et il faut comprendre que monétiser c'est quelque chose qui est extrêmement rentable alors on ne monétise pas avec la publicité la publicité ce sera toujours un petit plus un petit à côté monétiser en vendant vos propres produits ou services ou en recommandant d'autres produits ou services alors il ya deux types de produits que vous devez favoriser au début et un que vous devez éviter les deux types de produits que vous devez favoriser c'est soit la création d'une formation que vous allez vendre entre 50 et 200 euros et qui va durer entre une heure et demie et quatre heures ok et qui va résoudre un problème précis de votre audience soit du coaching le coaching c'est super pour commencer à monétiser parce que vous n'avez pas besoin de créer de produits il suffit de créer une page de vente d'envoyer un email à votre liste et leur dire voilà je fais un coaching sur mesure si vous avez tel genre de problème eh ben on en parle je vous définis un plan d'action et je vous explique comment le résoudre on fait ça au téléphone on fait ça par skype on fait ça par zoom je vous envoie ensuite l'enregistrement et ça coûte 100 euros 200 euros 300 euros moi la première année de trafic mania je n'ai fait que du coaching j'avais pas de produit ok j'ai fait que du coaching j'ai commencé à les vendre 100 euros le mois d'après je les ai passé à 200 mois d'après à 300 je suis monté jusqu'à 500 euros j'ouvrais une dizaine de place coaching chaque mois et à chaque fois je les ai vendu en moins de deux jours simplement en disant bonjour voilà si vous voulez en discuter de vivre avec moi vous répondez à cet email vous me donnez votre numéro de téléphone et moi je vous appelle les gens me disaient à ben j'aimerais bien discuter de ton offre coaching en direct avec toi est ce que tu m'a même appelé au 06 machin je les appelais bonjour c'est andré voilà quel est votre problème dites moi un petit peu comment est ce que je pourrais vous aider quels sont les objectifs que vous voulez atteindre vous laisser parler les gens les gens vous expliquent leurs problématiques et après vous êtes honnête avec eux vous dites bah voilà je pense que je peux vous aider pour telle ou telle raison puis si vous pensez que vous pouvez pas mais vous leur dites et à mon avis c'est la bonne approche et le plus souvent quand on utilise cette stratégie de vente de coaching ça fonctionne donc les coaching c'est super bien ou alors vous vendez directement des formations il ya un type de produits que vous devez absolument éviter au début j'ai oublié de vous en parler le type de produits que vous devez absolument éviter au début c'est les ebooks les ebooks c'est vachement bien je dis pas qu'il faut pas en faire mais comme les ebooks c'est pas cher c'est entre 7 et 17 euros si vous voulez générer vraiment des grosses sommes avec des ebooks il faut une grosse 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 audience et au début vous n'avez pas une grosse 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 audience ok si vous avez 1000 inscrits vous gagnerez plus d'argent en vendant des coachings une formation entre 50 et 200 euros que un ebook à 7 euros donc les ebooks gardez-les pour plus tard gardez-les quand vous aurez vraiment une grosse 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 audience c'est un petit produit que vous pourrez prendre que vous pourrez vendre en pack ou vous pourrez proposer aux gens qui veulent pas vous acheter vos produits premium mais pour le moment ne vous lancez pas dans dans les ebooks un mot sur l'affiliation l'affiliation c'est vraiment un bon plan j'ai interviewé récemment quelqu'un qui s'appelle romain clos qui fait 6000 euros par mois en faisant un blog sur la déco le principe de son blog il est très simple il fait des articles qui sont des articles références sur la déco et dans chaque article il ya des liens affiliés il dit regardez cette nouvelle étagère vous pouvez l'acheter sur la boutique machin truc il ya le lien et si les gens achètent l'étagère en question lui touche une petite commission ça fonctionne très très bien pour lui donc c'est aussi un autre moyen que vous pouvez utiliser l'affiliation ça va pas marcher dans toutes les thématiques mais si vous êtes dans une thématique où il ya des gens qui peuvent monter des partenariats qui ont des politiques d'affiliation il faut y penser il ya beaucoup beaucoup de thématiques où c'est possible il ya même aussi beaucoup de thématiques où vous pouvez être moteur moi quand j'ai commencé à m'intéresser à la monétisation d'un blog sur le judo j'ai regardé ce qui existait et il y avait un blog il était test de kimono judo il avait monté un partenariat avec une boutique donc la boutique lui avait donné un code achat et à chaque fois que quelqu'un acheter un kimono sur cette boutique avec son code achat lui toucher une commission et le bon plan pour le client c'est qu'il avait genre 5 ou 10 % de remise sur le kimono et donc pour lui c'était vraiment un super plan parce qu'il faisait des tests de kimono donc il disait voilà le nouveau kimono adidas le nouveau kimono décathlon machin truc les avantages et inconvénients vous pouvez le commander ici en utilisant le code machin truc et à chaque fois il touche une petite com et vous voyez avec des stratégies comme ça on peut vraiment gagner de l'argent donc plutôt du coaching plutôt de la formation peut-être même de l'affiliation si c'est possible dans votre thématique éviter les ebooks au début la structure légale elle est très simple en france monter d'avoir une auto entreprise ça sert à rien à monter tout de suite monter là peut-être un mois avant de d'arriver à la phase de monétisation donc vous allez sur le site de l'urssaf vous créez votre auto entreprise en ligne vous avez besoin simplement d'un numéro de sécu et c'est parti vous recevrez par courrier peu de temps après votre sirète et une fois que vous serez immatriculé ben vous pourrez ouvrir un compte bancaire pour votre entreprise donc vous pouvez le faire auprès d'une banque en ligne boursorama par exemple ouvre propose des comptes bancaires pour entreprises pour auto entrepreneurs qui sont vraiment à des tarifs intéressants et puis ensuite il vous faudra un outil de gestion des ventes alors il y en a plein il alors ni box il ya kuneo moi j'utilise kuneo c'est vraiment une super solution voilà il y en a d'autres c'est plutôt des solutions qui se valent kuneo moi j'en suis très très content ça permet d'envoyer le lien de téléchargement client ça permet de générer la facture ça gère la tva selon les pays voilà donc ça c'est aussi important ça gère le fait que vous soyez auto entrepreneur ou pas et puis vous commencez comme ça moi j'ai commencé en auto entrepreneur et puis quand j'ai dépassé les seuils j'ai été voir un expert comptable je lui dis voilà mon entreprise c'est ça mon métier c'est ça je suis en train de dépasser les seuils auto entrepreneurs qu'est ce que je fais on a analysé la situation il m'a proposé de créer une url et puis depuis j'ai une url voilà et aujourd'hui je suis à la tête d'une url j'ai une salariée qui est cadre plein temps contrat français donc vous voyez ça fait vivre ça fait vivre du monde trafic mania sans compter à tous les prestataires qui travaillent également pour moi il ya un truc qui est important et je vais vous en parler maintenant c'est le principe du chasseur versus le principe du pêcheur ça c'est un truc important pour la vente que vous devez comprendre vous souvenez au début de cette formation je vous ai dit que les gens qui réussissaient qui réussissaient en blogging c'était les gens qui agissaient beaucoup plus que les collectionneurs d'informations et ben à la pour la vente c'est un peu la même chose ceux qui vendent le plus c'est ceux qui vont chercher les clients le pêcheur il n'y a pas beaucoup d'argent le pêcheur c'est celui qui met un produit sur son blog et qui se contente d'écrire des articles et qui espère que les gens de temps en temps ils vont aller dans le menu cliquer sur produit qui vont lire le truc qui vont dire ah c'est super j'achète bien sûr il dit parfois ça marche comme ça mais c'est pas le meilleur système vous obtiendrez de meilleurs résultats en étant chasseur être chasseur ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut animer commercialement votre site donc penser catalogue de formation essayez de réfléchir aujourd'hui à cinq six sept types de produits que vous pourriez vendre sur sur votre blog et dites vous que de temps en temps vous allez proposer une promotion que de temps en temps vous allez proposer un pack que de temps en temps vous allez faire une nouveauté essayez peut-être deux ou trois fois par mois de proposer une animation commerciale sur votre site donc de faire une offre intéressante pour les gens donc soit en réouvrant un produit soit en proposant deux produits pour le prix d'un soit en proposant une remise soit en proposant un coaching bref plus vous ferez de l'animation commerciale et plus vous gagnerez donc il faut vraiment chasser les clients et non pas pêcher les clients c'est à vous de faire le taf c'est à vous d'aller les chercher il ya vraiment une différence de vente qui est énorme peut-être du simple au triple ou du simple au quadruple entre quelqu'un qui va chercher les clients et quelqu'un qui les attend ok la vente c'est un truc de chasseur c'est pas un truc de pêcheur le blogging c'est quelque chose pour les gens qui agissent pour les gens entreprenants entreprises ça veut bien dire être entreprenants faire les choses à vous de faire les choses garder aussi toujours en tête que la clé de ce business c'est la liste d'inscrits c'est la liste d'inscrits c'est la liste d'inscrits le but de votre contenu gratuit c'est de capturer des inscrits pourquoi parce que vous ferez 95% de vos ventes via la newsletter en étant justement chasseur on est chasseur quand on utilise sa newsletter et que on contacte sa newsletter régulièrement pour leur proposer une offre pour leur proposer un bon plan pour leur proposer un coaching un pack peu importe ensuite un mot sur les méthodes de vente alors tunnel multi produits avantages inconvénients qu'est ce qui marche qu'est ce qui marche pas alors je vais pas dire que les tunnels ça marche pas le tunnel c'est quoi les gens s'inscrivent à votre liste et puis vous avez prédéfini une séquence d'e-mails automatique que les gens vont recevoir et ça va faire une offre à chaque nouvelle inscrit je dis pas que ça marche pas je dis juste que c'est pas le plus efficace moi j'ai testé les deux si vous prenez mon blog de tir sportif il ya une époque où j'étais vraiment chasseur dessus la période 2013-2015 je créais des produits chaque semaine je faisais une offre je faisais un pack je relançais un ancien produit bref je faisais vraiment l'animation commerciale en faisant ça avec une petite liste je faisais 3000 euros par mois aujourd'hui je m'en occupe quasiment plus de ce blog tourne avec un tunnel donc les gens s'inscrivent ils reçoivent une séquence email et de temps en temps je remets un nouveau contenu je fais même pas 1000 euros par mois sur ce blog donc il ya vraiment une vraie différence le tunnel c'est moins efficace ça marche mais c'est moins efficace que d'animer régulièrement sa liste donc oui vous pouvez faire un tunnel avec un seul produit et oui vous pouvez gagner de l'argent de cette façon mais si vraiment vous voulez franchir un cap le mieux c'est de penser catalogue produit et d'animer régulièrement ce catalogue par exemple en fermant les formations et en les rouvrant de temps en temps c'est ce que je fais sur trafic manière et ça fonctionne très bien j'ai testé plein d'autres méthodes de vente c'est celle ci qui fonctionne le mieux pour moi donc voilà je partage également cette information avec vous on arrive bientôt à la fin de cette formation ça fait déjà une heure que je vous parle sur cette quinzième diapositive je veux simplement vous dire que le morceau paraît énorme mais c'est un peu le proverbe comment est ce qu'on fait pour manger un éléphant dans réalité pour manger un éléphant on mange une bouchée à la fois n'oubliez jamais n'oubliez jamais que un projet blogging un projet youtube un projet podcast ce n'est rien d'autre que votre motivation et des compétences c'est juste ça c'est avoir envie de le faire et savoir comment faire pour savoir comment faire vous avez ce genre de vidéos vous avez les vidéos de trafic mania vous avez les articles de trafic mania vous avez les formations trafic mania si vous voulez aller encore plus vite et si vous voulez avoir un chemin qui est vraiment détaillé étape par étape les compétences tout le monde peut les acquérir et la motivation je pense que si vous êtes toujours là c'est que vous l'avez donc toutes ces histoires de mindset etc en réalité c'est vraiment surfait quelqu'un qui veut changer sa vie qui veut créer sa boîte il est motivé à la base il est motivé à la base alors il a des craintes il a des peurs il a peur de pas être à la hauteur d'accord mais tout ceci en fait se lève en agissant c'est un peu comme la séduction on a peur de se prendre un râteau et puis un moment il faut quand même se mettre à l'eau et aller parler à la personne qui vous plaît c'est exactement la même chose il va falloir vous jeter à l'eau et commencer à pratiquer accepter le fait qu'il y aura des échecs mais que chaque échec vous apprendra quelque chose et en tout cas ce n'est qu'une histoire de motivation et de compétences la motivation vous l'avez déjà les compétences vous pouvez les acquérir faut simplement se retrousser les manches et faire le boulot tous les jours tous les jours tous les jours n'oubliez jamais que au final ce que le blogging vous propose c'est de changer votre vie on peut comparer le salarié le blogging mais dans le salariat vous recevez des ordres on peut vous filer des missions qui sont intéressantes ou pas vous pouvez être avec des collègues qui sont sympas ou pas et vous pouvez avoir un patron qui est intéressant ou pas ou un patron qui est respectueux ou pas en blogging le patron c'est vous en blogging les sujets c'est vous qui les choisissez en blogging le rythme de travail c'est vous qui les choisissez en blogging si vous travaillez bien vous pouvez quadrupler vos ventes vous pouvez décupler vos ventes moi j'ai commencé à 3000 euros par mois je suis à x 12 x 13 ok en quelques années seulement donc on est responsable de ses revenus j'aurais jamais fait x 12 x 13 si j'étais resté cadre dans l'industrie les bonnes années on me donnait 3 3 et demi 4 % d'augmentation mais rarement plus donc là vous avez le levier de changer votre vie en plus de ça il ya un truc qui est super important c'est le sens quand on est dans une société voilà on peut vous donner comme je l'ai dit alors le projet de racheter des chaussures de sécurité pour tout le monde bon bah ok vous allez contacter les fournisseurs à négocier le prix mais c'est pas dingue je veux dire là vous aider votre audience moi il ya des gens qui m'envoient des e-mails qui me disent qu'ils changent de vie c'est hyper gratifiant et même si vous êtes dans une thématique qui paraît anecdotique genre vous donner des cours de tennis en ligne à quelqu'un qui était nul puis qui commence à gagner des tournois et c'est également ils sont fiers de lui bah lui il ressent un accomplissement ok il ressent un accomplissement donc c'est de ça dont il s'agit et c'est ça que je voulais vous redire je termine avec cette 16e diapositive si vous voulez aller plus loin vous avez la newsletter de trafic mania vous pouvez vous y inscrire en cliquant sur le lien ci dessous vous recevrez en plus une formation trafic complète il ya le blog allez le lire ne restez pas que sur la chaîne trafic mania moi je suis plus blogueur que youtube heures je pense que je suis meilleur à l'écrit qu'en vidéo donc allez voir mes articles de blog vous apprendrez énormément de choses il ya également les formations pour ceux qui veulent aller plus loin pour être au courant de la réouverture des formations faut simplement être inscrit à la newsletter il ya également les coaching trafic mania alors là c'est une place est réouverte de temps en temps là aussi il faut être inscrit à la liste d'attente coaching tout ceci est expliqué sur le blog je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo merci de m'avoir supporté pendant une heure un grand merci et à très bientôt sur trafic mania ciao merci